... Voyons quels sont les communiqués de presse qui pourraient secouer les marchés d'échange le jeudi 16 novembre. Voici le calendrier économique. La Grande-Bretagne doit publier ses ventes au détail pour octobre à 9h30. Les ventes ont fortement reculé en septembre après trois mois de croissance. L'estimation finale de l'EPC de la zone euro pour octobre sera disponible à 10h. Selon l'estimation préliminaire, l'inflation annuelle a légèrement diminué et se situe maintenant à son plus bas sur trois mois. À 13h30 GMT, nous découvrirons une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux Etats-Unis. Les demandes initiales ont augmenté de 10 000 au cours de la semaine se terminant le 4 novembre, alors que les demandes renouvelées ont augmenté de 17 000 au cours de la semaine se terminant le 28 octobre. Les ventes dans le secteur manufacturier canadien pour septembre seront publiées à la même heure. Les ventes ont renoué avec la croissance en août grâce à une accélération des ventes de matériel de transport, d'essence et de charbon. À 14h, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, tiendra en discours lors du Forum du futur 2017 à Liverpool. Les Etats-Unis feront connaître leur production industrielle pour octobre à 14h15. La production a rebondi en septembre, contrebalançant partiellement une baisse de 0,7% enregistrée il y a un mois. L'indice américain du marché immobilier NAHB pour novembre est programmé à 15h. L'indice d'octobre a surpris à la hausse atteignant son plus haut niveau en 6 mois. La Nouvelle-Zélande publiera son indice manufacturier à 21h30. L'indice a légèrement reculé en septembre tout en restant dans le territoire positif. À 22h, la Nouvelle-Zélande fera connaître son indice des prix à la production couvrant le troisième trimestre. Au deuxième trimestre, les prix des entrants et des extrants ont affiché une hausse supérieure aux attentes. Vous avez regardé le calendrier économique de jeudi. Je suis Jacques Vérite. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse-clés de vendredi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501